La route en commune c'est un état des lieux de la transition écologique et démocratique dans les communes donc je suis parti du 15 avril au 15 juillet 2019 et pendant trois mois j'ai rencontré un maire par jour, un maire de petites communes, enfin plutôt un maire tiré au hasard parce que donc 64 communes tirées au hasard dans tout le Calvados. J'ai fait ça à l'échelle d'un département pour avoir une vision assez locale dans un département qui a une grande diversité de communes parce qu'il y a des communes au bord de la mer, des communes dans les terres, des communes touristiques, d'autres pas du tout, des communes immenses comme Caen et des toutes petites comme Périgny, 58 habitants et donc l'idée c'était d'avoir un peu cette vision globale. Je me suis rendu compte que les maires agissent beaucoup seuls, bien qu'ils ont des adjoints et des conseillers, ils agissent beaucoup tout seuls, ils prennent beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. Ce qui explique en grande partie aussi pour moi la fatigue que peuvent avoir les maires et le sentiment un peu d'abandon qu'ils ont parce que justement ils ont du mal à donner du pouvoir aux autres parce qu'on a envie de tout comprendre, de tout savoir et d'avoir un pouvoir sur tout. Certains maires m'ont parlé de leur travail qu'ils ont avec leur conseil municipal de rendre du pouvoir, de rendre du pouvoir à tous les conseillers, à tous les adjoints, sans parler des habitants, mais juste déjà le conseil municipal, comment faire en sorte que chaque conseiller ait un rôle en tant que tel pour qu'il s'implique. Une des choses que je me suis rendu compte donc c'était que les gens n'ont pas forcément conscience de leur pouvoir d'agir, aussi bien au niveau extrêmement local qu'au niveau de leur commune, qu'au niveau du département, de la région et qu'en reprenant le pouvoir sur ne serait-ce que la commune, ce qui est un peu ce que propose le municipalisme, il y avait un potentiel d'agir et de comprendre son réel pouvoir. J'ai réalisé aussi qu'on est beaucoup dans l'attente. Le maire attend que les habitants lui fassent part de leurs envies et les habitants attendent que les maires agissent. Mais c'est la même chose entre l'interaction entre l'intercommunalité et les maires. Tout le monde attend que l'autre bouge et donc on est dans une sorte d'immobilisme qui fait que les choses ne bougent pas. Donc si on veut que les choses avancent, il faut le faire de nous-mêmes puisque personne ne le fera à notre place. Une autre chose que j'ai réalisé, c'est qu'il faut être clair sur le programme, dans le sens sur ses objectifs dans le programme. Quand les habitants élisent un maire ou une liste, ils élisent en fonction de son programme. Et donc si on a le programme de donner le pouvoir aux habitants, plutôt de rendre le pouvoir aux habitants, ou en tout cas de faire en sorte que chacun ait un peu plus qu'aujourd'hui son mot à dire, il faut le dire dès le début. Puisque beaucoup de maires ont tenté en cours de mandat d'impliquer plus les citoyens, mais il n'y a pas forcément eu un accord de la part des citoyens puisque la réponse c'était on vous a élu pour 6 ans, vous devez vous occuper de tout pendant 6 ans, ce n'est pas à nous de faire ce travail-là. Donc si jamais on souhaite que les habitants prennent en main leur destin ou un peu plus dans les communes, il faut être clair dès le début. Je me méfie moi des mots en isme, mais je pense que le municipalisme n'est pas dans un dogmatisme. C'est considérer que, un, me semble-t-il, que le local, à condition qu'il ne soit pas considéré comme un bocal, est un espace de transformation. Je crois que c'est ça qui touche d'abord ce qui me parle quand on parle du municipalisme. C'est-à-dire que les transformations se feront au plus près des gens. Mais ça ne peut se faire que s'il y a de la construction démocratique. Donc le municipalisme, c'est mettre le citoyen au cœur du projet. C'est considérer l'espace dans lequel nous vivons comme un espace de transformation. La vigilance que je dirais, c'est que les acteurs de la construction du municipalisme sont souvent des acteurs qui n'ont pas été en responsabilité. Et le risque, c'est d'être dans l'idéal et pas dans le réel, en fait. Et donc il faudra qu'on s'arme de courage pour en effet comprendre le réel pour aller vers l'idéal, pour éviter des désillusions. Et notamment l'état de l'opinion publique. C'est-à-dire, comment aujourd'hui passer d'une opinion changeante à un peuple éclairé ? C'est l'objet du municipalisme. Mais ça peut se faire que dans une approche à la fois du réel, de ce que vivent les gens, avec beaucoup de distance et d'empathie pour le comprendre, pour ensuite construire l'idéal démocratique, l'idéal écologique qui est le nôtre. Donc, je crois qu'il faut vraiment bien articuler l'idéal et le réel. Je pense qu'il y a trois grands enjeux. Il y a d'abord le terreau, de la commune dans laquelle on souhaite se lancer. Donc nous, on a un terreau qui est là depuis 30 ans quand même, avec une association qui a mené le combat pour la remunicipalisation de l'eau de Grenoble et le combat contre la corruption contre l'ancien maire corrompu Alain Carignan. Donc cette association, c'est l'ADES, Association Démocratie, Écologie, Solidarité, qui mène tous ces combats depuis 30 ans et qui rapproche un peu les forces vertes et les forces rouges du territoire. Donc ça, c'est le terreau. Ensuite, il y a la dimension du projet. Donc on a lancé un appel en 2013, un appel citoyen autour de valeurs communes. Toujours pareil, l'écologie, la solidarité et bien entendu la démocratie. Autour de cet appel, on a proposé des rencontres. C'est comme ça que moi, par exemple, j'ai rejoint le mouvement en tant que citoyenne non encartée. Et puis on a construit un programme tous ensemble, un programme en commun. Et enfin, en dernier vient la construction de la liste tout en dernier pour vraiment qu'on laisse place au projet. Et je dirais que ce qui fait aussi la réussite du projet, c'est de se dire qu'on souhaite un groupe commun. C'est-à-dire que si on est élu ensemble, et bien derrière, on va siéger tous ensemble. Donc on a aujourd'hui un seul groupe avec les citoyens et les partis politiques. Les quelques-uns qui étaient au départ, à la première réunion publique, on s'est dit, de toute façon, le programme va se faire avec tout le monde. Qu'est-ce que veulent les habitants ? L'avis de saillants, c'est ça. Comment l'améliorer ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui va bien ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà, c'était plein de questionnements, la première réunion. Et petit à petit, au cours des réunions, on a vu arriver des personnes qui n'ont encore pas décidées d'être sur la liste, mais qui avaient envie de s'investir pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc petit à petit, les choses se sont affinées au cours des réunions. Et puis on a vu une liste, on a vu sur chaque fois des personnes se rajouter. Puis après, oui, qui c'est qui partirait ? Et puis finalement, il y avait 21 personnes qui se sont inscrites, sachant qu'il fallait 15 personnes. Petit à petit, après, on a vu les personnes qui étaient un peu plus disponibles, qui pouvaient jouer un rôle un peu plus important. Et petit à petit, quand on est arrivés, au bout de quelques mois, à se dire qu'il nous faut une tête de liste. Vincent Beillard n'était même pas là le jour où on s'est posé la réunion sur laquelle on s'est dit, maintenant, il faut la tête de liste. Moi, j'ai été sollicitée, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas, vu déjà un peu mon âge. Et puis moi, je fonctionne beaucoup à l'affect et je suis originaire du village, je connais bien les gens et je voulais aussi me protéger. Donc du coup, j'ai dit, moi, je veux bien être en binôme avec le maire désigné, mais je ne veux pas être tête de liste. Donc voilà, on a pensé à Vincent. On a envoyé un SMS à Vincent Beillard, qui était au boulot, en lui disant, est-ce que tu voudrais bien mener cette équipe ? Et il nous a répondu, je veux bien être votre chef d'orchestre. Voilà, donc c'est parti comme ça. Depuis 2014, on fonctionne de manière participative. Dès qu'on a été élus, on a ouvert en grand les portes de la mairie. C'était un jour assez exceptionnel. Les gens découvraient au final ce qui est la maison commune. Dans notre charte qu'on a écrit, les chartes de valeur, on disait quelles étaient nos valeurs, mais aussi nos objectifs et ce qu'on se donnait en moyens. Et les moyens qu'on se donnait, c'est qu'on s'était dit que c'est aux élus d'être responsables de la participation. Il ne suffit pas de le marquer, de le vouloir et de se dire, bon, après, par exemple, ça ne marche pas et puis on a essayé et puis ça ne marche pas. C'est de se dire que si ça ne marche pas, c'est toujours de la responsabilité des élus de trouver d'autres moyens afin d'apporter de la participation. On a eu 250 personnes qui se sont inscrites sur des commissions thématiques qui se réunissent une fois par an, au moment des vœux du maire qu'on a un peu transformé. On s'est servi de cette occasion-là et puis ça nous permet de faire le bilan de l'année et de voir les prospectives pour l'avenir tout en soulevant des problématiques, des diagnostics et puis les atouts qu'on a essayant et de transformer ça dans des projets ensuite qui viennent très concrètement, qui aboutissent à des groupes actions-projets qui sont beaucoup plus concrets sur lesquels les personnes, tout au long de l'année, vont s'inscrire et participer à définir, co-construire, élaborer en lien avec les comités de pilotage qui sont une instance de la gouvernance assaillant. On se réunit tous les jeudis soirs et donc c'est ouvert et le public est là. L'ordre du jour est publié sur le site internet de la mairie le lundi, élaboré par le binôme maire premier adjoint en fonction des remontées des binômes d'élus qui ont une tâche un peu dédiée, partagée sur internet. On aborde tous les problèmes qu'on peut rencontrer à la mairie au quotidien mais aussi tous les projets qui sont en cours sur lesquels, en fin de compte, les deux élus référents des groupes actions-projets en lien avec les habitants font remonter l'avancée de ces instances de travail jusqu'à l'aboutissement. Dans la gouvernance, quelque chose qui est indéniable c'est le fait de travailler en binôme d'élus, même si c'est parfois compliqué et pas évident. Le binôme d'élus fait que ça évite la prise de pouvoir et en fin de compte de travailler seul, de recevoir les gens en binôme d'élus, les partenaires en binôme d'élus. C'est un minimum le binôme d'élus, des fois on est plusieurs binômes d'élus, sans oublier bien sûr la communication qui est un temps énorme de préparation, des articles, des informations qu'on donne sur le site, cinq lettres d'information municipale qu'on distribue à l'ensemble des habitants de ces alliances, ça c'est du boulot. Mais c'est vraiment très important, c'est la base. Démocratie tirée construction. Je n'ai pas trouvé d'autre concept dans la lente maturation de ce qu'on a mis en œuvre à Kiyansheim que ces deux mots rassemblés, c'est-à-dire que ça part de l'idée que toute prise de décision est un processus. Ce n'est pas des palabres sans débouchés, ce n'est pas des décisions sans délibération. Et donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche continue, interactive, lente, pour prendre en compte la complexité et édifiante. C'est donc un processus qui dépasse largement l'idée de démocratie participative ou de démocratie directe. Dans la mesure où la participation en démocratie participative, c'est participer sans voter et la démocratie directe, c'est voter sans participer. Là, la démocratie construction a comme ambition de réaliser un continuum démocratique entre la phase décisive de concertation, de co-construction et la phase décisionnelle qui appartient à l'Assemblée communale ou à l'Assemblée régionale. Et donc c'est important de ne pas opposer démocratie de représentation et démocratie de participation, citoyens et élus, experts et organisations. Et c'est continuum, c'est important parce que c'est l'impact réel et le sens même de la démocratie construction. L'élu n'a pas la science infuse et le citoyen n'a pas la vérité absolue. Et donc c'est dans l'hybridation des ressources de sens, d'intelligence, d'expertise, des élus, des citoyens, des experts importants qu'on essaie de trouver ce que j'appelle les compromis dynamiques. Et donc cet apprentissage, c'est exactement à l'exact endroit entre le « je » singulier et le « nous » collectif. C'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres et c'est dans la fertilisation des points de vue différents et des compétences différentes qu'on peut faire vivre la démocratie. Et donc elle est tout le temps naissance, elle est tout le temps apprentissage, elle n'est pas au sens du verbe « être », elle est « pouvoir commencer en permanence ». Et donc tout le temps l'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, au début d'un conseil participatif, on consacre un temps à l'esprit de l'éducation populaire, à la formation, pour faire en sorte qu'au minimum, on ait le même sens des mots et le même niveau de compréhension des enjeux. Si on ne fait pas ça, c'est pipé. Et c'est le technicien qui prend le pas ou le politique sur les habitants. En réalité, on a tous un rapport d'égale dignité par rapport au savoir, qui ne sont pas institués, mais qui sont instituants. Alors la confluence entre citoyens et partis politiques, bien sûr ça marche du moment où on souhaite la rencontre. Si la rencontre est souhaitée et qu'on trouve les bons moments pour se parler, et surtout, c'est un peu ce que je disais, c'est se réunir autour de valeurs, de valeurs communes. À ce moment-là, bien entendu, ça fonctionne. J'aime bien donner l'exemple de notre groupe politique. Tout depuis cinq ans et demi, depuis qu'on a été élus, toutes les semaines, on se retrouve en réunion de groupe. Donc c'est tout notre groupe d'élus, les 42. Il y a des représentants de chaque mouvement, donc les mouvements locaux, mais aussi des partis nationaux, puisqu'on a le parti de gauche, ensemble, deux mouvements locaux, la DES et le réseau citoyen, et puis ELV. Et après, il y a des citoyens qui sont absolument non reliés à aucun mouvement. Donc on se retrouve chaque semaine. Et alors là, je défie quiconque de pouvoir nous dire qui appartient à quel mouvement. Ça ne se voit plus, les étiquettes se sont effacées parce qu'on a construit en amont un projet tous ensemble et qu'on le défend tous. Ça change d'abord fondamentalement et essentiellement le rapport au pouvoir. Est-ce qu'on est dans le pouvoir sûr ou dans le pouvoir de ? Et ça, c'est une question de tous les jours. C'est un combat intérieur, peut-être spirituel au sens très large du terme, entre ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service. Donc ça change. On ne peut pas partager le pouvoir si on n'est pas dans cette réflexion-là. Deuxièmement, c'est un autre rapport à l'élection. Dès lors qu'on est pour une démocratie continue, l'élection n'est jamais qu'un passeport à une démocratie continue, réelle et effective. Et puis c'est un autre rapport au rôle du politique. Il est évidemment décideur, à condition qu'auparavant il aurait été avec son équipe animateur du processus de décision. Il n'est pas seulement pourvoyeur d'équipements publics et de services publics, mais aussi activateur du pouvoir d'agir des citoyens. Et ça, ça suppose une distance par rapport à soi-même et l'idée que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique, qu'il y a une réserve de citoyenneté importante, anesthésiée par les politiciens, qui ne demandent qu'à se réveiller. Et donc, on doit être des activateurs du potentiel citoyen. Et on a plusieurs exemples qui enseignent, qui montrent comment on a suscité, encouragé la création de lieux, de tiers-lieux comme l'EcoFabLab, comme l'Echède, Restaurants Associatifs. Ça, c'est juste la capacité de reconnaître aux citoyens de porter des projets de transformation. C'est aussi une transformation en profondeur, qui est d'ailleurs un moyen incroyable de reconnaissance des collaborateurs et de la fonction publique territoriale. De la même façon, ils apportent leur expertise et j'ai observé que l'expertise permet d'objectiver le débat public. C'est des choses importantes. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on rentre de la technocratie quand le politique démissionne. Et donc, nous avons besoin des experts. Et du coup, leur vision change. Je peux vous dire que dans notre commune, il ne viendrait pas à l'esprit du directeur général des services ou du directeur des services techniques de ne pas rentrer dans une séquence démocratique dès lors qu'une question se met sur la table. Ils sont complètement en phase. Mais c'est aussi quelque chose de gratifiant. Parce que leur rôle, ce n'est pas seulement de faire pour, mais c'est faire avec. C'est comme l'élu. Et donc, ça change profondément les choses. Et pour les habitants, c'est reconnaître l'égale dignité de chacun, d'apporter de l'intelligence dans le collectif et d'être coproducteur de l'intérêt général. Et dans une société minée par l'individualisme privé, c'est évidemment la démocratie construction est un antidote et qui permet de réveiller le citoyen, sa capacité forte d'être partie prenante du commun et du bien commun. Et qui n'est pas l'addition des envies, qui n'est pas la sommation des égoïsmes, mais qui est la capacité de dépassement dans une intelligence collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501